Je tiens à remercier le président Travolé pour l'accueil chaleuré qui a été réservé à ma personne et à la délocation qui m'accompagne. Aussi, je voudrais saluer les liens de fraternité et de bon voisinage entre nos deux États. Les Burkina et les Mali, nous sommes non seulement liés par la géographie, la culture, mais surtout par les défis. Nous avons fait le point de citation de notre coopération sur le plan bilatéral. Nous avons abordé les questions sécuritaires, les questions sur le plan de développement économique. Mais surtout, nous avons parlé des défis auxquels nous sommes confrontés et comment élaborer la stratégie afin de pouvoir gérer ces défis. Et nous avons aussi dégagé les perspectives orientées non seulement vers la civilisation de nos populations, mais surtout vers le développement socio-économique de nos États. La station secrétaire au Mali est sous contrôle. Comme on le dit dans les jargons militaires, les FAMAN gardent l'initiative sur le terrain. Le Mali vient de loin. Il fallait déconstruire tout un système qui nous avait été imposé. Pour cela, il fallait adopter des postures intraitables pour nous permettre effectivement de prendre notre destin en main. Aujourd'hui, la force est de constater que les FAMAN sont dépassés sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aujourd'hui, il y a eu le retour de l'administration, que ce soit le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Et ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect aujourd'hui, on est en train de faire revenir les services sociaux de base. Et on est parvenu aujourd'hui à organiser et à ségriser les grandes activités, notamment le référendum pour la nouvelle constitution, mais surtout le dialogue intermaliens qui a été déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Et cela a été ségrisé par les FAMAN. Et à peu près dix ans de cela, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on n'est voulu en autonome. Au-delà de ça, les actions offensives sont menées en longueur de la journée. Et il y a eu beaucoup de destructions de base logistique des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est IGO, qui est l'émur du détail islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition des groupes de terroristes. Même pas plus tard, hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes. Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, mais c'est des guetteurs. Donc, force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Concernant les Sahel, je suis confiant que la situation aussi est sous contrôle. Quand vous regardez aujourd'hui avec la dynamique de la création de l'IS, mais le plus important, que les gens ne doivent pas perdre de vie, le Sahel a été un train d'affrontement, des questions de l'enjeu géopolitique, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie des pays étrangères. Et donc, nos pays sont victimes aujourd'hui de ces trains d'affrontements. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes qui sont soutenus. Ce n'est pas un secret, pas des pays étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces. Et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères, telles que la Russie, la Chine, la Turquie. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mettre avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes. Et dans le cadre de la création de l'AS, aujourd'hui, on a une très bonne dynamique au sein de nos trois États. Et cette dynamique nous permet aujourd'hui de mener des opérations de façon congéenne. Il y a eu beaucoup de neutralisation des groupes terroristes. Beaucoup de bases ont été détruites. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il va toujours y avoir cette délation, cette communication que j'appelle le terrorisme informational-médiatique qui va essayer toujours de nuire à nos activités, à nos succès. Mais cette situation est sous contrôle. Parce qu'aujourd'hui, nous menons nos opérations sans pression et sans pourtant demander la permission à qui que ce soit. Et cela avec des résultats expontés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la situation dans les salles est stable. Mais il va toujours y avoir des incidents parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Cette coopération sur le plan sécurité avec les Boutinans s'est beaucoup améliorée et renforcée avec l'arrivée du président de l'Avry. Aujourd'hui, cette coopération se situe à trois niveaux. D'abord, le premier volet, c'est le volet de la formation. Nous menons des formations congènes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestres ou ariennes. Aussi, il y a le volet partage de renseignements entre nos différents services de renseignement. Mais aussi, il y a la mutualisation de nos moyens. L'une des difficultés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est d'abord la produite des frontières. Mais la difficulté principale, ça, c'est le droit de poursuite. Mais aujourd'hui, ce droit de poursuite, c'est un acquis au niveau de nos États. Aujourd'hui, le Burkina est autorisé à mener des opérations, à poursuivre les terroristes du Tarn malien. Et les femmes aussi sont autorisées à mener des opérations, à poursuivre les groupes terroristes à l'intérieur du Burkina Faso, quand cela est nécessaire. Nous avons cette dynamique et que nous devons continuer à renforcer. Le terrorisme, aujourd'hui, est devenu un enjeu géopolitique dans la main de certains partenaires stratégiques. Ce défi de la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, qui est manipulé, financé par certaines puissances étrangères, aujourd'hui est loin de répondre aux aspirations de nos populations. Raison pour laquelle nous avons décidé, non seulement, comme j'ai tantôt dit, de quitter des partenaires des façades, de s'organiser entre nous, de mutualiser nos moyens. Nous savons aujourd'hui qu'aucun pays ne peut faire face, seul face à la menace terroriste. Nous avons besoin de mutualiser nos moyens, nous avons besoin de partager les informations. Vous le savez comme moi, il y a eu beaucoup de leaders terroristes qui ont été tués au Burkina, au Mali, au Niger, et dont les plus récents égaux qui étaient recherchés par l'armée américaine. Mais aujourd'hui, nous sommes parvenus, aujourd'hui, à neutraliser, avec succès. Donc, c'est pour le dire, aujourd'hui, nous, nos décisions sont liées et on a pris un chemin de non-retour, pour que cela soit clair. Nos décisions sont liées et nous allons travailler à répondre aux aspirations de notre peuple. Mais surtout, faire intégrer les deux autres volets concernant la création de l'AS, qui est le volet de la diplomatie et le volet du développement. Comme on le dit, il n'y a pas de sécurité sans développement, comme il n'y aura pas de développement aussi sans sécurité. Donc, il est plus important pour nous, effectivement, de sécuriser et de développer pour que nous puissions vraiment répondre aux aspirations de nos différents peuples. Quand vous regardez les tractés de l'AS, le Niger, il y a des ressources stratégiques comme le Maïa, comme le Burkina. Regardez en termes d'immacité, on ne peut pas parler de développement sans parler de l'agriculture, sans parler du commerce, sans parler des infrastructures et surtout de l'industrialisation. Aujourd'hui, nos acteurs sont en train de travailler et vont nous faire des propositions et nous allons voir dans quelle mesure nous allons mettre en œuvre ces différentes propositions pour le bien-être de nos populations. pour le bien-être de l'agriculture. pour le bien-être de l'agriculture. pour le bien-être de l'agriculture.